Aux Etats-Unis, certains flics ont posé un genou à terre en hommage à George Floyd. En France, des flics ont distribué des bonbons dans la rue. Cela voudrait-il dire qu'il y a aussi de bons flics ? Peut-être que les anarchistes devraient distribuer des bonbons en manif en fait. Ce serait peut-être une bonne idée. Non je pense pas, franchement ça serait glauque. En fait c'est vraiment bizarre même de distribuer des bonbons comme ça dans la rue. Alors pourquoi y'elles donnent des bonbons avec leur uniforme ? Parce que ce sont de gentilles personnes, et elles pourraient le faire sans leur uniforme, mais dans le contexte de violences policières actuelles, ce n'est pas anodin, c'est bel et bien une stratégie politique. Se contenter de faire passer le message « on n'est pas tous méchants, regardez-moi je suis gentil » en distribuant des bonbons dans la rue, dans un contexte de violences policières quotidiennes, d'affaires de meurtres quasiment toutes les semaines ou au moins tous les mois, sans parler de l'affaire de George Floyd, ou encore du combat d'Assa Traoré pour son frère Adama, des images qui viennent de sortir par rapport à Cédric Chouvia, les un an de la mort de Steve, ou encore la manifestation la semaine dernière pour la Min Dieng, enfin la liste est super longue et je suis sûr de même pas être exhaustif. Enfin bref, c'est répugnant, ça montre en fait qu'ils en ont rien à foutre du comportement problématique de leurs collègues. Ce qui importe, c'est leur égo, c'est leur propre image, ce qui montre un manque d'empathie sidérant pour les familles des victimes de meurtres policiers. Elles privilégient la com' plutôt que de régler le problème, elles préfèrent renforcer la croyance dans le fait que la police est là pour nous protéger. Bon, on a tous lu ça dans des livres d'images pour enfants, mais c'est évidemment faux, la police n'a jamais été créée pour ça et ça n'a jamais été sa fonction. C'est un mythe, sa fonction c'est de maintenir le statu quo, d'ailleurs c'est pareil pour la prison et le système pénal en général. Après que les policiers et policières soient gentils à côté, ça n'a pas d'importance, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils terrorisent les individus en bas de la hiérarchie sociale. Malheureusement cela laisse des traces et les policiers et policières endossent des croyances légitimement la hiérarchie. Ils ont des super hauts scores d'autoritarisme de droite, et votent à plus de 50% pour le FN, et quasiment tous pour un parti d'extrême droite, et je ne vous parle pas des collaborations avec des groupuscules d'extrême droite comme Génération Identitaire, qu'ils protègent pendant les manifs. Alors y a-t-il de bons flics ? La question n'est pas pertinente, il n'y a pas de bonne police, et toute perspective égalitaire passe par son abolition. Monsieur Crono. Ne c'est pas clair, ce n'est pas clair, il n'y a pas d'analyse de gauche. Il n'y a pas de habla de droite en gauche. Il n'y a pas de psycho. Il n'y a pas d'un seul là. Sous-titrage FR ?